Salut à tous et bienvenue sur Astro Dobson, la chaîne qui vous permet de tirer le meilleur parti de votre monture. Aujourd'hui je vous propose de continuer notre série sur l'Open Astro Tracker. Alors si Open Astro Tracker ça ne vous dit rien du tout, je vous invite à aller voir la vidéo de présentation, je vous mets le lien, allez la voir en priorité et revenez, on continue maintenant sur l'Open Astro Tracker. Aujourd'hui on va parler de l'électronique. Alors quand j'ai préparé cet épisode, j'ai créé un petit script parce que c'est hyper compliqué, il y a quand même pas mal de choses à retenir et puis au bout d'un moment je me suis dit ben tiens et si je faisais un petit guide, un petit support visuel que vous pourriez télécharger. Alors c'est pas ça, ça c'est pas le support, c'est mon cahier où je mets mes notes, mais du coup je vous ai préparé un petit pdf, on va se le balayer et puis vous pourrez le télécharger à la fin. Et une chose encore avant de continuer, on va pas parler de l'ESP32 parce que c'est un montage qui est vraiment complexe, pas impossible à faire, mais il est assez compliqué. Je préfère qu'on se mette ça de côté éventuellement pour un prochain épisode. Là on va se concentrer sur quatre combinaisons, ce qui est déjà beaucoup, mais quatre combinaisons simples. Alors du coup on va passer côté ordinateur. Voilà donc j'ai ouvert le petit fichier que vous pourrez donc télécharger dans dans la description. Je vous mets le lien. La partie électronique de l'OpenAstroTracker. Alors je vous ai mis quelques liens au début. Déjà le lien qu'on m'a réclamé pas mal dans la première vidéo, c'est sur le Wiki. Alors en effet, donc ici le Wiki OpenAstrotech et la partie OpenAstroTracker avec les différents menus. Donc la partie pour tout ce qui est mise en service, fabrication, la partie usage. Vous pourrez trouver éventuellement des infos complémentaires. N'hésitez pas tout de même à aller y jeter un oeil. Je vous ai mis aussi le lien vers le logiciel Fritzing. C'est le logiciel qui m'a permis de faire tous les petits dessins des montages électroniques qu'on va se passer faire. Alors le premier composant, c'est le moteur pas à pas. Je vous ai dit que nous ne parlerons pas du JYB 28, le petit moteur unipolaire sur lequel il faut faire des soudures et des modifications. On va se concentrer sur le NEMA 17. Le NEMA 17, deux grandes familles. Les 1,8 degrés, c'est vraiment le moteur qu'on trouve absolument partout, le moins cher. 1,8 degrés, ça veut dire 200 pas pour faire 360 degrés. Et le 0,9 degrés, donc 400 pas pour faire 360 degrés. Ce moteur là coûte plus cher quand même. Et puis il est quand même un peu plus difficile à trouver. Ce sont des moteurs bipolaires. Donc on a deux phases et deux neutres. Et alors là, première astuce, le câblage. Il va falloir qu'il nous mette au montage un petit bip bip astuce. Alors, petite astuce sur le câblage. Là, il va falloir faire très attention. Il existe au moins deux variantes au niveau du moteur, au niveau interne. Les bobines peuvent être câblées sur les fils 1,3, 2,4 ou sur les fils 1,2 et 3,4. Et là, je vais vous donner une astuce pour savoir si le moteur que vous avez dans la main est dans l'une ou l'autre des configurations. Et là, j'ai besoin de deux mains supplémentaires. On va faire appel à notre réalisateur en chef, Mathieu. Petite expérience. Et Jamy, tu nous expliques comment s'encablaient les moteurs bipolaires ? Voilà. Alors, j'ai mes quatre fils en main. Attends, je peux te la faire si tu veux. Eh Xavier, bah dis donc, tu nous expliques comment s'encablaient les capteurs bipolaires ? Mais c'est très simple, Mathieu. Dans un capteur bipolaire, il y a deux bobines. Notre ami va mettre en rotation le moteur. Alors, tu nous mets le moteur en rotation. Fais le tourner bien comme il faut. Et là, il se passe quoi ? Il y a une résistance. Il y a une résistance qui se fait. Alors que si je mets les deux fils là ensemble, il n'y en a pas. Donc, quand vous allez mettre les deux fils d'une même bobine en contact, le moteur, on ne peut pas se tromper, le moteur, il va vraiment vous montrer une résistance. C'est la force contre électromotrice qui va empêcher, en fait, le moteur de tourner. Et c'est comme ça que vous allez réussir à savoir si votre moteur est câblé en 1, 2, 3, 4 ou en 1, 3, 2, 4. Et ensuite, vous prenez le moteur comme ça devant vous et vous l'amènerez sur la suite que l'on va voir maintenant. C'est bon, je peux retourner glander, moi ? Tu peux retourner glander. Merci. Si vous voulez connaître les caractéristiques complètes de votre moteur, il faut savoir que généralement, il y a la référence qui est gravée ou alors sur un autocollant mis sur la face inférieure du moteur. Et en tapant cette référence dans Google, vous allez tomber sur le datasheet où vous aurez vraiment toutes les caractéristiques. Ça peut être intéressant pour certaines applications de connaître le couple, l'alimentation, les inductances éventuellement si vous êtes vraiment des puristes de l'électronique. En termes de couple, moi, je n'ai pas vu de différence. J'ai essayé 3 ou 4 références de moteur. J'en ai pas mal qui traînent. Et au final, je n'ai pas senti qu'un était plus faiblard que l'autre. Donc, je ne suis pas certain que pour l'Open Astro Tracker, le couple soit vraiment le paramètre dimensionnant. Normalement, vous prenez le premier moteur qui passe sur votre imprimante 3D que vous achetez d'occasion, ça devrait le faire. Et au pire, c'est des moteurs qui ne sont pas super chers. Donc, achetez les neufs si vous en avez la possibilité. Alors, les moteurs, normalement, sont associés avec une poulie 16 dents ou 20 dents de manière générale. Vous aurez peut-être, je ne sais pas, 30 dents. J'en sais rien, ça peut arriver. On ne sait jamais. Pas de crainte. Le nombre de dents, c'est un des paramètres qu'on va rentrer dans le firmware. Mais en général, c'est 16 ou 20. Voilà, pour le moteur, on ne va pas aller plus loin. Il n'y a pas nécessité. Et on va tout de suite passer à la carte moteur. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que nos moteurs pas à pas, pour réaliser 360 degrés, les pas sont trop peu nombreux. C'est-à-dire qu'avec 200 pas, les mouvements sont quand même assez importants. Surtout quand on va parler de mouvements célestes. Alors, pour pouvoir suivre le mouvement céleste, on va avoir deux possibilités. Soit on fait un découplage énorme avec une roue qui va être d'une dimension nettement plus grande que celle de l'Open Astro Tracker. Soit on va utiliser une petite capacité des cartes moteurs. C'est la capacité à découper le pas en micro-pas. On appelle ça les micro-step. Donc nos cartes moteurs, les principales étant les A4988 et les TMC2209, permettent de générer des micro-step. La A4988, elle, va jusqu'à un découpage en 16 de chaque pas. La TMC2209, elle, va jusqu'à 256. Donc là, ça commence à parler. Je vous ai fait un petit tableau avec nos moteurs NEMA 1,8 et 0,9 degrés. Et vous voyez le nombre de pas qu'il faut parcourir pour faire 360 degrés en fonction du micro-step. Ça veut dire que là, on peut monter jusqu'à 102 400 pas. Dans cette version-là, ça commence à parler. Donc le rôle principal de ces cartes moteurs, ça va être ça. Ça va être de découper les pas en micro-pas. On va commencer par la première carte. Celle-là, c'est la moins chère. C'est celle qu'on trouve vraiment partout sur Amazon. D'un constructeur à un autre, on ne va pas avoir de différence significative. Le schéma-là, c'est un schéma qui est vraiment le schéma classique, standard de cette famille-là. C'est vraiment la carte pas-à-pas, classique, des imprimantes 3D, bas de gamme et moyenne gamme. Son avantage, c'est le prix, parce que ça coûte 3, peut-être 4 euros la carte. Il nous en faut 2, donc voilà, on ne va pas se ruiner avec. Par contre, elle est limitée dans les micro-pas. Sachant que nous, c'est vraiment quelque chose qu'on va aller chercher. Et puis, les micro-steps sont statiques. Alors, ça veut dire quoi, les micro-steps sont statiques ? Ça veut dire qu'on va devoir les déterminer au début et on ne va pas pouvoir les faire varier dans différentes situations de vie de l'Open Astro Tracker. Et ça, je vous l'expliquerai dans la vidéo sur le firmware. Malheureusement, ça peut être un plus de pouvoir switcher d'un micro-step à un autre. La deuxième famille de cartes, alors celles-là, elles sont par contre nettement plus chères. C'est les TMC 22-09. Alors, pour aller jusqu'au bout, c'est les TMC 22-09 UART. Et pour aller encore plus loin, nous, on va s'intéresser au TMC 22-09 UART version 1,2 de chez BigTreeTech. Je sais, ça fait un peu beaucoup. Le problème, c'est que dans cette famille-là, il y a un nombre assez élevé de versions. Il y a un nombre assez élevé de constructeurs. Et d'un constructeur à un autre, l'assignation des pins ne va pas forcément être la même. La façon de la programmer ne va pas forcément être la même. Si vous voulez pouvoir reproduire mes vidéos jusqu'au bout, soit vous avez bien compris le truc et vous arriverez à vous y retrouver. Soit vous achetez celle-là. Je vous mettrai lien. Ce n'est pas un lien affilié. Je n'ai aucune affiliation avec quelques vendeurs que ce soit. C'est juste pour vous aider. Sachez que ce que vous allez voir là, vous pourrez le reproduire parfaitement. Alors, c'est une carte qui offre des performances supérieures, notamment sur les micro-steps dynamiques. Ça, c'est très important. Les micro-steps dynamiques, retenez bien ça. Les micro-steps élevés, on ne coupe pas en 256. Par contre, c'est un peu plus compliqué à câbler. Pas tant que ça, mais un petit peu plus. Et notamment, j'attire votre attention sur le fait que si vous faites un montage en breadboard, en protoshield ou en rampe, c'est ce qu'on va voir là, il va falloir couper des pins pour ne pas générer de faux contacts. Voilà. Donc, il n'y a pas de risque. N'ayez pas peur. Au pire, vous coupez la pin, vous vous trompez. C'est ce qui m'est arrivé d'ailleurs. Quand j'ai fait mon montage, sans faire exprès, j'ai coupé une pin du moteur. J'ai pris la carte en verre. Petit coup de fer à souder. Et puis, j'en ai renfoncé une à la place. Ça a été franchement tout seul. Mais vous allez devoir couper ces pins-là, les quatre, pour ne pas créer de faux contacts. Les deux-là, la VREF et la Diag, vous voyez, vous pouvez vous connecter au-dessus si vous en avez besoin. Et puis, c'est la même chose sur celle-là. En fait, vous voyez que celle qu'on coupe, c'est des pins où on peut se connecter par-dessus. Donc, il n'y a pas de risque. Et donc, maintenant, on va rentrer dans le dur. On va parler du câblage. Pour savoir le sens, c'est important quand même de savoir le sens de la carte, le nom des pins est écrit. Alors, en fonction des fabricants, il est écrit dessus ou dessous. Des fois, il n'y a pas toutes les pins qui sont écrites. Des fois, on ne va avoir que, par exemple, la Enable qui va être écrit. Et la DIR, par exemple. J'ai d'autres modèles de cartes où, quand on la retourne, il y a l'ensemble des pins qui sont bien assignés. C'est bien écrit. Mais toutes les A49-98 vont être comme ça. Strictement. Il n'y aura pas de différence. On a quoi dessus ? On a une alimentation 12 volts. Donc, on va devoir gérer une alimentation 12 volts qui va être en dehors de notre Arduino, de notre montage. On va devoir amener du 12 volts. Alors, moi, je vous dis 12 volts. J'ai essayé du 12 et du 24. Le 24, c'était beaucoup trop. Le 9, ça ne marchait pas. Le moteur ne se mettait pas en route. Et le 12, sur deux alimentations, ça a toujours fonctionné. Je vous conseille du 12. On va donc amener du 12 volts. On va devoir ici amener du 5 volts. Donc, le 5 volts va être en provenance de notre carte Arduino. Pour les micro-steps, c'est assez simple. On va brancher ces pins-là sur du 5 volts, toujours en provenance de l'Arduino. Et en fonction de la combinaison de celles que vous allez mettre sur le plus 5 volts et celles que vous allez mettre sur la masse, en fait, vous allez pouvoir switcher entre un demi, un quart, un huitième et un seizième de pas. Nous, dans notre application, on veut le maximum, on veut un seizième. Donc, on va tous les mettre sur du 5 volts. Les pins slip et reset se mettent ensemble. Et là, on va avoir nos trois pins importantes qui sont la pin dire, la step et la enable. On va avancer, n'ayez pas peur. On avance petit à petit. Ça, je vous encourage à l'imprimer et à vous le mettre devant vous quand vous serez devant votre montage. Mais d'abord, on va regarder les cartes et puis on va avancer tout doucement. Donc, pas de crainte si vous avez un peu de mal. Tout va se recoller au fur et à mesure. Vous allez voir, franchement, ce n'est pas très compliqué en soi. Donc, ce qu'il faut retenir, les micro-step, on les met sur le 5 volts. Le slip et le reset, on les met ensemble. Et on a trois pins pour contrôler le moteur. Alors, la TMC2209, c'est à peu près la même chose. Sauf qu'on ne va pas brancher les pins sur le plus 5 volts. ou la masse. Il n'y en a que deux, d'ailleurs, sur celle-là. Parce que nous, on va le contrôler différemment. Les micro-step, on va les contrôler de manière logicielle grâce à cette pin, cette nouvelle pin, la UART. La UART, alors, rapidement, la UART permet de gérer un échange TX-RX, donc transmission-réception. mais il n'y a qu'un fil. On pourrait s'attendre à ce qu'il y en ait un pour le TX et un pour le RX. Pas du tout. Ça m'a un peu perturbé au début parce que je n'ai pas l'habitude du tout d'avoir ça, mais on va gérer les deux sur un fil. Vous allez voir. Ça aussi, il n'y a rien de très, très compliqué en soi. Ce qu'il faut retenir sur cette carte, donc, les micro-step sont gérés par l'URT. L'URT, on n'a qu'une seule pin pour le TX et le RX. Et donc, on a quatre pins côté cartes pour le moteur, la UART, la Enable, la DIR et la Step. En synthèse, pour notre Open Astro Tracker, on va avoir une carte A49-48 ou bien TMC-2209 pour le RA, donc l'ascension droite, et une carte pour le DEC, donc la déclinaison. Ça veut dire que si vous choisissez des cartes A49-88, vous allez devoir gérer six pins sur votre montage Arduino. et si vous prenez la famille TMC-2209, vous allez devoir gérer dix pins côté Arduino, dont quatre qui vont devoir être des pins TX-RX. C'est des pins un peu particulières, on n'a pas le choix. Et d'ailleurs, c'est ce qui justifie, je pense, en partie, qu'on a besoin d'un Arduino Mega et pas d'un Arduino Uno, puisque l'Arduino Uno n'a qu'un seul TX-RX. Et là, on en a besoin de deux. Maintenant, on a nos cartes moteurs, c'est bon, on a fait le choix, on a notre moteur, mais il va falloir qu'on marie tout ça sur un Arduino Mega 25-60 plus soit un ProtoShield, soit une rampe. On va commencer par le ProtoShield. Alors, le ProtoShield va nécessiter de faire des soudures, donc c'est peut-être réservé à des personnes qui ont déjà un peu plus de compétences. Alors, je vais me permettre d'aller un peu vite sur le ProtoShield parce que je considère que les personnes qui vont s'orienter vers ça, c'est déjà des gens qui ont un petit peu de bagage, donc je peux me permettre de ne pas trop détailler et comme ça, ça sera un peu plus court parce que si je rentre dans les détails, dans deux heures, on y est encore. Le ProtoShield, alors, je vous conseille vivement de prendre les ProtoShield qui ont cette partie droite en plus. Toutes ne l'ont pas. Ça, ça va vous permettre de souder aussi sur les pins et pas de venir se plugger avec les petits câbles du pont qui pourraient, avec les vibrations, se déconnecter avec le temps. Donc, je vous conseille ce type de carte. Du coup, pour l'assignation des pins, parce que c'est ce qu'on va après avoir besoin dans le firmware, vous allez être un peu libre. Vous allez pouvoir choisir là-dedans les jeux de pins que vous voulez. Alors, je vous prends un exemple, tout simplement. si on est à 49-88, on a dit qu'on avait besoin de 3 pins pour le RA et 3 pour le DEC. Donc, je vais prendre 31-33-35, voilà, 31-33-35 et puis 37-39-41. C'est complètement arbitraire. Et puis, pour la TMC 22-09, je vais faire pareil, sauf que là, par contre, je vais aller chercher dans les pins TX-RX de jeux. Donc, par exemple, 14-15 et 16-17 ou alors, comme je l'ai mis là, 16-17 et 18-19. C'est un choix, vous faites comme vous voulez. Dans le firmware, vous allez devoir, à un moment donné, reporter ces références de pins. Donc, prenez un papier, notez bien là où vous vous êtes branchés et puis après, dans le firmware, on va aller nous faire ce lien entre le hard et puis le soft. Mega 25-60 plus Protoshield, donc, c'est plutôt réservé à des personnes qui ont de quoi souder, de quoi contrôler avec voltmètre, multimètre. Si maintenant, vous souhaitez une solution un peu plus simple à mettre en œuvre où il n'y aura pas de soudure, là, la solution, ça sera la Mega 25-60 plus une rampe 1.4. J'ai regardé encore sur Amazon quand j'ai rédigé ce petit dossier, je l'ai trouvé à 7 euros, je crois. Donc, ce n'est pas ça qui va ruiner. Je crois qu'une Protoshield, c'est quasiment aussi cher. Donc, tant qu'à faire, vous avez autant à acheter une rampe. Alors, la rampe, du coup, c'est un peu plus compliqué pour aller trouver les pins. Ce que j'ai fait, simplement, là, pour le coup, on n'est pas libre. On va devoir utiliser les numéros de pins qui sont directement associés dans la carte. Et là, simplement, la rampe 1.4, c'est un peu normé. tous les constructeurs normalement font pareil. Le datasheet, c'est le même. Eh bien, j'ai étudié le datasheet. Je vais vous montrer un exemple tout simple. Par exemple, ici, si vous regardez, vous voyez que le EN pour l'extrudeur, donc, on a EN step dire, c'est les pins 24, 26, 28. J'ai étudié le datasheet complet. Et du coup, ça m'a permis de trouver quels sont, en fonction des endroits où on va plugger nos cartes moteurs, quelles sont les pins associés pour le fameux DIR, STEP, ENABLE et aussi pour les TX et RX si on veut des TMC. Alors, dans le wiki, si mes souvenirs sont bons, je dis peut-être une bêtise, mais si mes souvenirs sont bons, dans le wiki, ils pluguent les cartes sur le X et Y. D'ailleurs, je ne sais pas si ça se voit vraiment à l'écran, mais quand vous aurez le fichier sous les yeux, le X, il est là, on le voit, c'est écrit XYZ extrudeur 0, extrudeur 1. Moi, il y a un truc qui m'a gêné tout de suite, c'est que les pins, c'est des pins analogiques. A0, A1, c'est des pins analogiques. Je me suis dit, à mon avis, ça ne marche pas, ces histoires de pins analogiques parce que les autres pins qu'on a jusqu'à maintenant, c'était des pins numériques, donc 0, 1. Et là, les pins analogiques, c'est un peu différent, bien qu'on peut les faire fonctionner à peu près comme des pins numériques. On ne va pas rentrer dans le détail. j'ai fait comme eux. Au début, j'ai mis mes cartes moteurs sur le X et le Y qui ont tous les deux, vous le voyez, des A7, A6, A2, donc les pins analogiques, et ça n'a pas fonctionné. Par contre, la E0 et la E1, elles n'ont que des pins numériques, ça a fonctionné tout de suite. Donc, je vous conseille, mais après, vous faites comme vous le sentez, je vous conseille de mettre vos cartes ici, sur le E0 et le E1, histoire de ne gérer que des pins numériques, enfin digitales. Ce qui nous donne, en exemple, pour le A49-88 en RA, donc 28, 26 et 24, et en DEC, 34, 36, 30. Et si vous passez en TMC, vous devez donc rajouter la 14 et 15 et 18-19. Alors, 14 et 15, 18-19, pourquoi j'ai fait ça ? Je vous laisse aller regarder dans le datasheet de la rampe, et vous comprendrez tout seul. Il faut que vous cherchez aussi un petit peu. On ne veut pas tout faire non plus. Il faut quand même les faire beau. Oui, non, mais tu as raison. Il faut quand même les donner, il faut qu'ils se portent un peu les... Ça, on coupe au montage. Il n'y a pas de... Là, maintenant, deux gros attentions. Donc, vraiment attention parce que si vous ne faites pas ce que je vais vous dire, il y a quelque chose qui ne va pas marcher. Ça ne marchera pas. Après, vous allez m'écrire « Oui, j'ai cramé ma carte, nanana. Attention ! » Si vous cramez votre carte, ce n'est pas ma faute. Non, plus sérieusement, les cartes, quand vous les achetez, il y a soit les jumpers, donc les jumpers, c'est ce qui permet de faire des petits ponts entre deux petites pins. Et là, on a des petites pins un peu partout. Les jumpers sont mis en place. Quand j'ai reçu ma carte, les jumpers, ils étaient dans un sachet à côté. Donc, ils n'étaient pas mis. Si vous utilisez des cartes à 49, 88, les jumpers doivent être mis sur la carte. C'est ça qui permet de relier les micro-steps, donc MS1, MS2, MS3, au plus 5 volts. Si vous ne le faites pas, ça va marcher et votre carte, elle va avancer en pas par pas. Enfin, votre moteur va avancer en pas par pas. A 49, 88, je mets les jumpers. TMC 22, 09, je retire les jumpers. Parce que là, c'est pareil, je pense que si vous laissez les jumpers, la carte, elle crame. Vous essayez, vous me direz en commentaire. Faut bien cramer vos cartes, vous me direz. 15 balles la carte. La question aussi qu'on peut se poser, c'est est-ce que je risque pas de mettre mes cartes à l'envers ? Normalement, non. Si je me trompe pas, le petit composant électronique là, il empêche, la carte, elle arrive pas à se plugger. mais sachez qu'au pire, le Enable est en bas à gauche. Enable en bas à gauche. D'ailleurs, normalement, vous pouvez pas vous tromper, là, on voit les pins des moteurs. C'est là que vous allez venir brancher vos moteurs. Les pins des moteurs sont côté des branchements moteurs. Alors, maintenant, on va aussi parler des TX-RX sur les TMC 22-09. Donc, c'est aussi une petite subtilité qui est liée aux cartes BigTreeTech. Si vous achetez une autre marque de cartes, allez chercher le datasheet de la carte. Chez BigTreeTech, ils nous disent qu'en fonction de la soudure, de la position de la soudure. je peux vous dire accrochez-vous, il va falloir des bons yeux parce que même avec une loupe, j'ai eu du mal à voir où était la soudure. Mais en fonction de la position de la soudure, l'UARTE ne va pas être au même endroit. Il va être entre cette pin-là et celle-là. Et là, je vous ai mis un petit truc en rouge. Attention, la carte est vue par le dessous, pas par le dessus. Vous ne trompez pas là non plus. Donc là, c'est important. Si vous mettez vous brancher sur la pin où l'UARTE n'est pas assignée, ça ne marchera pas. Donc là, très important de regarder où est la soudure. On a tous quelqu'un avec une bonne vue dans notre entourage. Deuxième petite subtilité, le RX et le TX, là on est côté carte, enfin côté rampes ou côté carte Arduino, ou proto-shield plutôt, se branchent sur la même pin. ça paraît contre-intuitif, mais c'est comme ça. Pour faire différence entre les deux, en fait, ils ont une résistance dans un kilo. Donc ça, pareil, faites le petit branchement. Alors après, je vous avoue un truc, moi, je n'ai connecté que le TX. Je n'ai pas mis de résistance, ça marche. Parce que, grosso modo, j'ai l'impression que le besoin, c'est que la carte Arduino envoie à la carte TMC la valeur du micro-step. C'est tout ce qu'il y a besoin, il n'y a pas besoin de réponse en retour ou de quoi que ce soit. Le logiciel, il s'en fout, lui, il envoie une info et c'est la carte qui la reçoit. Donc, ce montage, faites-le quand même par défaut, mais si vous vous sentez, vous pouvez essayer comme moi, juste le TX branché directement. Voilà, donc du coup, on en arrive à un montage complet. Ici, c'est une photo du tout premier montage que j'ai fait quand j'ai commencé le projet. Je suis parti sur un Arduino Mega 2560 avec un Protoshield et puis deux moteurs, enfin, deux cartes moteurs à 49,88. Là, on voit bien les cartes moteurs, mon arrivée 12 volts, les câbles qui vont vers les steppers moteurs. Donc, comme on s'adresse là à peut-être des gens qui ont un peu plus d'expérience, je n'irai pas plus loin. Je pense qu'elles seront en capacité de faire elles-mêmes le montage. Juste quelques petits trucs à ne pas oublier. Donc, on n'oublie pas de relier la masse de l'alimentation 12 volts et du 5 volts. De manière générale, en Arduino, de toute façon, quand on branche des composants supplémentaires, on relie toujours les masses. On n'oublie pas de mettre un condensateur en arrivée. Moi, j'ai mis un 10 ou un 100 microfarades, je ne sais plus. Non, 10 microfarades. C'est une coquille à 10 microfarades. Montée en parallèle, bien sûr, on ne le monte pas en série parce que sinon, ça ne sert à rien du tout. Et bien sûr, on ne soude pas les cartes sur la ProtoShield. On met une rampe avec des petits connecteurs femelles et on plug la carte parce que sinon, une fois que vous avez soudé la carte, le jour où votre carte moteur elle crame, il faut toujours dessouder, c'est un peu compliqué alors que ça, ça coûte, je ne sais pas combien ça coûte, 2-3 euros aussi. Ça simplifie la vie. Vous soudez une rampe, j'ai une barrette là, une barrette là, des petites connexions et puis je me plug mes cartes facilement et si vous voulez faire évoluer après et mettre des TMC 22.09, ça va être vachement simple. Les mêmes considérations pour le Mega 25.60 plus la ProtoShield et la TMC 22.09. Maintenant, on va passer au montage le plus simple. là vraiment, il y a zéro soudure. Il n'y a rien à faire. Une rampe 1.4 avec la Arduino en dessous, mes deux cartes à 49.88 et mes deux moteurs. Attention, là, c'est des moteurs 1, 2, 3, 4. Si vous avez des 1, 3, 2, 4, bien sûr, vous faites le bon montage. Alors, quand je dis ne pas souder, vous allez me dire ouais, mais là, comment je fais pour allonger, par exemple, mon câble s'il n'est pas assez long ? Bon, je vous donne une petite astuce. C'est super trivial, mais bon, on s'adresse aussi à des débutants. Peut-être qu'il y en a qui ne savent pas. Là, vous avez la partie connectique qui vient sur le moteur. Normalement, vous aurez ça, c'est vendu avec. Et si c'est trop court et que vous voulez le rallonger, comme ta bite, comme ta bite, vous prenez vos deux fils, vous les torsader, on appelle ça une épissure, comme ça, et puis là, moi, ce que je mets, c'est de la thermogaine, une petite thermogaine ou alors un petit scotch électricien. Ça fera le boulot, il n'y aura pas de faux contact, ça ne se débranchera jamais et comme ça, je vous dis, ce montage-là, c'est zéro soudure, vraiment, il n'y en a pas. Donc là, on a réalisé notre montage. J'aurais pu commencer par ça et vous donner que ça, mais bon, je pensais que les explications, il ne faut pas oublier qu'on s'adresse aussi à des gens qui sont débutants et je préfère qu'un débutant me dise, je suis content que tu aies pris le temps de bien tout expliquer plutôt que quelqu'un qui est un peu plus avancé qui va me dire pourquoi tu n'as pas été droit au but. Écoute, si tu sais le faire tout seul, ne regarde pas la vidéo. Donc voilà, je préfère donner... Ça clashe. Ah, ça clashe. Alors bien sûr, on n'oublie pas les jumpers. Je l'ai remis, on n'oublie pas les jumpers. Je suis sûr, toi je te vois, tu es au fond de la classe, tu n'écoutes pas depuis tout à l'heure, je suis sûr qu'il y en a un ou deux qui vont oublier de mettre les jumpers. Mettez-le-moi dans les commentaires si vous avez oublié de mettre les jumpers, vous me dites. Parce que j'en vois un ou deux qui discutent depuis tout à l'heure. Et là maintenant, on est sur le montage méga 25-60 plus RAM 1.4 plus TMC 22-09 version 1.2 de chez BigTreeTech qui ne sponsorise pas la vidéo, je le répète, on ne sait jamais. Alors, il y a cette partie-là qui peut éventuellement aussi générer une soudure. Moi je vous dis, la partie-là, en fait, je l'ai mise directement sur la carte et je n'ai pas le RX, j'ai juste le TX. Donc je ne transmets qu'à la carte. D'ailleurs, j'ai cru le voir, il faudrait vérifier. Dans le Wiki, ils en parlent à un moment donné pour faire les tests si les gens rencontrent des problèmes avec les TMC 22-09 et ils disent le cas où vous n'avez que le TX de branché. Donc à mon avis, ça doit exister. Je n'ai pas fait n'importe quoi. Je l'avais peut-être lu puis j'ai oublié. Enfin bref. Donc là, pareil, si vous branchez directement dessus, pas de soudure. Encore une fois, c'est nickel. C'est quand même tellement mieux de le faire soi-même. Non ? Ça n'a pas le même fumé ? Enfin, je ne sais pas. L'alimentation, donc 12 volts 5 ampères. Alors 12 volts 5 ampères, de manière hasardeuse, c'était ce que j'avais sur un de mes anciens PC portables qui a cramé. J'avais la lime qui était encore là. Ici, c'est 12 volts 5 ampères. Donc, parfait. Ça, c'est des produits qui coûtent, je crois, 10-15 euros sur Amazon, pareil. Ce n'est pas le truc qui va vous ruiner. Ce que j'ai fait, enfin, plutôt l'opportunité que j'ai eue, c'est que comme j'ai récupéré le châssis de mon imprimante Gitech A20M, j'avais l'interrupteur. Donc, en fait, j'ai plugé l'alimentation sur l'interrupteur et de l'interrupteur, je suis parti à la carte. C'est quand même plus sympa d'avoir un interrupteur qui va vous permettre de couper. On ne sait jamais, il y a besoin de couper rapidement l'Open Astro Tracker. Il y a un interrupteur qui permet de le couper. C'est quand même plus sympa que d'être branché sur la multiprise en bas et que vous cherchez pendant un temps où est-ce qu'il faut tirer. Donc, prévoyez un interrupteur et chose que je n'ai pas évoquée non plus. Alors, ils n'en parlent pas dans le Wiki, mais ça peut être sympa de ventiler comme pour une imprimante 3D. Pour une imprimante 3D, les cartes, elles sont ventilées. Ça peut être sympa de ventiler. sur le mien, j'ai un ventilateur qui est en 10V. Donc, du coup, je l'ai mis en parallèle ici au niveau de l'alimentation principale. Mais par contre, si vous voulez, sur la rampe, il y a plein d'alimentation, il y a plein de plus 5V un peu partout. Allez voir le datasheet, c'est écrit. Vous n'aurez pas de mal à les trouver, il y en a partout. Donc, un petit ventilateur 5V, ça ne va peut-être pas souffler la mort, mais ça va faire ce petit flux d'air qui fait que votre carte ne va peut-être pas surchauffer. Donc, pensez à la ventilation. Alors, commencez en douceur. Je me suis dit qu'il y a quand même peut-être parmi vous des vraiment grands, grands débutants qui ont au moins la motivation et l'envie de mener le projet jusqu'au bout et je les félicite déjà de prendre le truc parce que voilà, ce n'est pas forcément un projet très facile. N'hésitez pas, surtout n'hésitez pas à commencer sur une breadboard, sur une planche prototype. Ce n'est rien de perdu, ce n'est absolument pas du temps de perdu puisqu'après, vous allez pouvoir transposer votre montage sur la rampe. Donc, faites vos essais, branchez votre petite carte 49-88, faites vos petits essais et d'ailleurs, je vous ai prévu un petit code. Je mets le lien dans la description. Je vous ai prévu un petit code que vous allez pouvoir téléverser sur la carte et qui va juste faire tourner le moteur. Donc déjà, ce qui est vachement bien avec ce petit code, parce que quand je l'ai testé, mon moteur, il ne tournait pas. Je me suis dit mais qu'est-ce qu'il se passe ? J'ai cherché pendant... Voilà. Et en fait, c'est juste parce que j'avais un faux contact au niveau du moteur, au niveau de la... Ici, là. De la fiche, j'avais un petit câble qui était débranché. Donc, ce n'est pas déconnant. Avant de lancer le firmware de l'Open Astro puis que le truc ne tourne pas et que vous ne savez absolument pas pourquoi, validez, validez d'abord que votre montage, vous le maîtrisez, que vous arrivez à brancher. Là, vous allez pouvoir même jouer en débranchant, branchant les micro-steps et voir comment le moteur réagit. c'est toujours sympa. Mais surtout, vous allez voir que votre carte, elle fonctionne, que votre moteur fonctionne et que votre branchement, il est correct. Alors, si vous n'avez pas de condensateur, ce n'est pas grave. Le condensateur, il est là pour éviter l'usure à long terme dû à des surtentions. Les moteurs génèrent des surtentions et on met des condensateurs en parallèle des alimentations pour éviter de tout cramer. Pour faire un test comme ça, même pendant une heure, vous pouvez y aller sans condensateur, il n'y a pas de problème. Alors, voilà, je l'ai fait. Donc là, vous voyez, j'ai fait l'exercice et puis le faux contact, il était là. Mais au moins, là, je savais après ça que mon truc il fonctionnait et vous allez même pouvoir après téléverser là-dessus le firmware et le mettre en route en vous connectant dessus sans le mettre sur la monture. Ça, c'est super intéressant. Si vous n'êtes pas sûr de vous, clairement, si vous n'êtes pas sûr de vous, testez votre montage à blanc avant de le mettre sur la monture. Ne mettez pas un truc qui risque que le moteur il parte dans tous les sens et que ça vous défonce la monture. Le mieux, c'est d'abord vous tester, vous apprivoiser le truc, vous téléversez le firmware, on le verra dans le prochain épisode, vous allez pouvoir faire tourner les moteurs avec le petit logiciel, vous allez voir, il y a un petit logiciel qui va bien et puis quand vous êtes sûr de vous, vous implantez tout ça sur la monture. Et puis même, le petit fichier test que je vous ai préparé, vous allez pouvoir le mettre avec celui-là et tester tour à tour, vous allez pouvoir d'abord tester le premier et le deuxième. Vous allez devoir le faire tour à tour mais vous pourrez tester les deux. Alors par contre, malheureusement, je n'ai pas trouvé de code qui soit aussi simple pour mettre en route des TMC2209. Alors, à tout hasard, si quelqu'un parmi vous a un petit code tout bête où on peut mettre en route tout simplement le moteur avec un TMC2209 juste en renseignant les quatre pins, je veux bien et je le rajouterai dans le petit guide parce que je n'ai pas trouvé, j'ai cherché et je n'ai pas trouvé de code simple. Il y a des trucs mais c'est super complexe. C'est dommage, il n'y a pas juste le petit truc pour faire tourner le moteur qui soit un équivalent des cartes-là. Donc, ce petit code, là, je vous ai mis, vous allez pouvoir tout tester avec, je vais vous le lancer. Donc là, je suis passé côté Arduino et on a ce petit code d'exemple. Alors, vous allez devoir installer la petite bibliothèque Axel Stepper qui permet donc de gérer les steppers moteurs et là, vous voyez, c'est vraiment tout simple. Il faut lui dire où est branché le moteur sur les pins DIR et STEP. Il ne gère même pas, il n'y a pas besoin de la Enable. La Enable, vous l'avez branché, il n'y a pas de souci ou si vous êtes sur la rampe, vous ne touchez à rien, ça va fonctionner. Et là, vous allez donc renseigner les pins. C'est ce qu'on fait depuis tout à l'heure, on essaye de savoir quels pins on va avoir besoin. Donc là, par exemple, j'ai branché mon DIR et mon STEP sur 2 et 3. Donc dans Arduino, dans l'environnement, je mets pins 2 et 3. Mais si je suis déjà sur ma rampe, je vais mettre 28 et 26. Et pour tester l'autre moteur, 34 et 36. Je téléverse le moteur sommet en route. Ce petit code vous permet de tester très facilement si votre montage fonctionne. Voilà. alors, j'avoue que je ne m'attendais pas à ce que ça soit aussi long. J'ai essayé d'être complet et je me dis que d'avoir rédigé ce petit guide, ce n'était pas une mauvaise idée. Téléchargez-le. Le lien est dans la description. Ça demande à être un petit peu étudié, à tête reposée. Alors, je pense que vous avez bien compris l'idée. On a deux cartes moteurs, que ce soit 4988 ou TMC2209. On a deux cartes moteurs et on va devoir trouver, déterminer les pins pour dire Enable Step et puis éventuellement TXRX. On va se les noter. Vous prenez un petit papier, vous vous notez les numéros des pins et dans le prochain épisode, ça va être notre donnée d'entrée. C'est ça qu'on va avoir besoin pour paramétrer le firmware. Là, vous avez, à mon avis, pas mal de travail. Il va falloir choisir les composants, les commander, les recevoir, faire les petits montages, tester un peu tout. Il y a déjà un petit peu pas mal de travail de prise en main. Et puis, pendant que vous bossez de votre côté, moi, je vais vous préparer l'épisode sur le firmware. j'espère que cet épisode est à la hauteur de vos attentes, que vous soyez débutant ou un peu plus avancé. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser, j'essaierai d'y répondre. Mais n'oubliez pas qu'il y a le wiki, même s'il n'est pas tout à fait complet. Je pense qu'il n'est pas suffisamment complet. Il y a quand même pas mal de réponses. Et puis, il y a aussi le Discord. Il y a le Discord, en anglais, malheureusement. Mais à chaque fois que j'ai eu besoin de poser des questions, l'avantage, c'est que vraiment, les gars, ils connaissent bien et puis, ils répondent assez vite, globalement. Et bien, moi, je vous dis bon travail. Au boulot, maintenant. À vous de jouer. Et puis, à très vite pour la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada